Bonjour à tous, alors dans cette troisième vidéo, on va voir ensemble un nouveau type de variable et ça sera les caractères, ou char en anglais, ou plutôt car. En fait, je vais vous montrer, ça s'écrit C-H-A-R. En fait, pourquoi car ? Parce qu'en fait c'est le car de caractère, qui s'écrit characteur. Donc, char, ça va donc représenter un caractère. C'est une variable, c'est plutôt une variable qui peut stocker un caractère que l'on appelle alphanumérique. C'est-à-dire qu'il peut contenir tous les caractères d'un clavier américain. Voilà, ça peut être un chiffre, ça peut être une lettre, ça peut être un tiré, ça peut être une étoile, ça peut être etc. Pour l'instant, on va mettre de côté les accents et tous les caractères spéciaux du français, comme le A apostrophe, le C-C-D, le E accent aigu, E accent grave, etc. Donc, pour simplifier, on peut dire qu'une variable de type char peut faire référence à un élément de ce qu'on appelle la table ASCII. Donc, je vais écrire la table ASCII ici, la table ASCII. Donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver une page sur moi sur Wikipédia ou n'importe où. Vous cherchez une description de la table ASCII et vous aurez tous les éléments qui peuvent être stockés dans un char. Donc, en langage C, comment définir une variable qui contiendra une lettre ? C'est toujours pareil. Il faut connaître, bien évidemment, ici, son type. Ça sera char. Ensuite, il faut connaître son nom. Toujours la même chose. On va l'appeler lettre, tout simplement. Donc, on a fini pour la déclaration. Point, virgule. Et maintenant, on va faire une affectation, c'est-à-dire qu'on va lui donner une valeur. On va tout simplement écrire lettre, égale. Ici, il va falloir utiliser l'apostrophe ou simple guillemet pour mettre, entre guillemets, la lettre en question. Ici, on va mettre A. Donc, pour donner la valeur de la lettre A à lettre, il faut tout simplement écrire lettre, égale, simple guillemet, A, simple guillemet. Voilà. Ou apostrophe. Apostrophe, A, apostrophe. Voilà. Ensuite, pour afficher la valeur de ce caractère, il faudra utiliser dans le printf, pourcentage C, et non pas, bien évidemment, pourcentage D, qui, je le rappelle, fait référence à un entier. Et bien évidemment, modifier le nom de la variable, ici, ça sera lettre. Donc, pourcentage C, lettre. Donc, je retourne ici, je recompile à nouveau, et ici, vous voyez qu'il s'affiche A, qui est bien la valeur de la variable lettre. En fait, lorsque vous utilisez la déclaration et l'affectation, il est possible d'utiliser l'un et l'autre sur la même ligne. C'est-à-dire que vous pouvez écrire char lettre, égale, apostrophe, A, apostrophe. Ça marchera tout aussi bien. Et c'est évidemment exactement la même chose pour int. C'est-à-dire que vous pouvez écrire ça. Voilà. Mais le contenu, bien sûr, n'est pas figé. C'est-à-dire que vous pouvez modifier la lettre, puisque c'est une variable, que ce soit le char ou le int, vous pouvez modifier les éléments au fur et à mesure du programme. C'est-à-dire que si, par exemple, ici, je mets char lettre A, et ensuite, je modifie cette variable et je mets B à la place, lors du printf, ça sera bien évidemment B. D'accord ? Parce que A aura été remplacé par B. Ok. Donc, maintenant que vous savez manipuler les entiers et les lettres, comment stocker, par exemple, un nom dans une variable ou une phrase ? En fait, il faut bien comprendre qu'un mot, un nom, par exemple, un mot, c'est tout simplement un ensemble de lettres. Donc, je vais mettre de côté le int, pour l'instant. Voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'un mot, c'est un ensemble de lettres. Et c'est ce qu'on va utiliser ici. En fait, c'est ce qu'on appelle en C une chaîne de caractère. On peut aussi parler de tableau de caractère. Ou, par exemple, la première case du tableau contiendra la première lettre du mot, etc. On va donc créer une nouvelle variable qui va contenir une chaîne de caractère. Alors, pour créer une chaîne de caractère, il faut juste savoir combien de caractères vous voulez vouloir stocker. Vous voulez pouvoir stocker. C'est-à-dire, imaginons, je vais créer une... Par exemple, pour créer une variable qui pourra contenir jusqu'à 10 caractères, il faudra écrire char, ensuite écrire son nom. Je vais écrire nom, comme le nom d'une personne. Ça va stocker un nom, voilà, tout simplement. Ensuite, il faudra utiliser double crochet. Et à l'intérieur, vous devez définir, tout simplement, le nombre de caractères que vous voulez. C'est-à-dire, ici, je vais mettre 10, par exemple. Donc, au maximum, 10. Et ensuite, je vais mettre cette valeur égale à... Et là, je vais ouvrir les guillemets. Et je vais mettre Bjornulf. Alors, première distinction qu'on voit, c'est que lorsque vous utilisez une chaîne de caractères, bien visible par l'utilisation des crochets, il faudra utiliser les doubles guillemets. Et utiliser les simples guillemets s'il s'agit d'un caractère. D'accord ? Donc, lettre égale, j'avais mis une apostrophe. Ici, pour nom, il faut utiliser les guillemets. Et pour afficher une chaîne de caractères, il faut, cette fois-ci, utiliser non pas pourcentage D qui est pour un entier, je vous le rappelle, non pas pourcentage C qui est pour un caractère, il faudra utiliser pourcentage S, comme une suite de caractères. Et ensuite, bien évidemment, mettre le nom de la variable. Le nom de la variable, c'est tout simplement non. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne, bien évidemment. Et ici, vous voyez qu'il s'affiche correctement Bjornulf. Alors, après la déclaration de la variable, en fait, le nom de la variable suivi du nombre entre crochets fait référence à une lettre de cette variable. C'est-à-dire qu'en fait, on va afficher une lettre et cette lettre, ça sera nom de 4, par exemple. En fait, c'est ça que je voulais dire. Donc, je me répète, après la déclaration, après la ligne 3, le nom de la variable suivi du nombre entre crochets fait référence à une lettre dans cette variable. Donc, j'ai le droit d'utiliser nom entre crochets 4 et de le relier à un pourcentage C, puisqu'il s'agit d'un caractère. On va regarder. Et vous voyez ici N. Ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'ici N, il s'agit de la 1, 2, 3, 4, 5e lettre de la variable nom. Et non pas de la 4e lettre. C'est un truc très important. Donc ça, il faut vraiment faire très attention. La première lettre de la variable nom, ce n'est pas nom de 1, il s'agit de nom de 0. Donc là, par exemple, je vais afficher nom de 0. Et ici, nom de 0, ça sera B. Ici, nom de 0. Donc, faire bien attention. Ça commence à 0. Par exemple, nom de 1, ici, ça sera J. Donc, nom de 1 fait référence à la deuxième lettre de la variable nom. D'accord ? En fait, ici, le programme va créer 10 variables de type caractère, de type char. Il va créer nom de 0, nom de 1, nom de 2, etc. Jusqu'à nom de 9. D'accord ? Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Ça fait 10 éléments. En fait, avec les chaînes de caractère, il n'est pas possible de modifier la valeur de la chaîne directement avec le symbole égal. Vous êtes obligé, en fait, de définir la valeur de cette chaîne au moment de la déclaration. Ici, je vous ai dit qu'on pouvait marquer sur le contenu sur une ligne. Mais en fait, il est interdit d'écrire ça sur deux lignes quand vous utilisez les chaînes de caractère. Je vais vous montrer pourquoi. Imaginons que vous fassiez la déclaration. Char nom 10. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, qu'est-ce qui peut... Si je garde le même principe que j'ai gardé avant pour les autres variables, pour les autres types de variables, vous auriez pu écrire nom de 10 égal égal Bjornulf. d'accord ? Ça, c'est ce que vous aurez pu penser faire. Mais c'est faux et archi-faux. Vous allez comprendre. Pour quelle raison ? Ça n'a pas de sens. D'abord, parce que nom de 10 fait référence à un caractère. Plus précisément, c'est... Ça se traduit par le onzième caractère de la chaîne nom. Mais c'est également faux tout simplement parce que le onzième caractère de la variable nom n'existe pas. Car le dernier caractère de la chaîne, c'est nom de 9. Alors, je vous expliquerai comment faire ça dans une autre vidéo. mais même sans savoir faire ça, vous êtes capable de modifier la valeur de chaque caractère indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire que vous pouvez très bien... Alors, je vais réafficher... nom. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, au milieu, modifier la valeur d'un caractère particulier. C'est-à-dire que si je veux modifier nom de 0, c'est-à-dire la première lettre de la variable nom, il me suffit d'écrire nom et ici, je vais mettre un point d'interrogation, par exemple. C'est-à-dire que B va être remplacé par point d'interrogation. Si ensuite, j'affiche la chaîne, vous allez voir qu'il s'agit de point d'interrogation genre nulph. Tout simplement. Donc, voilà le principe. Et c'est d'ailleurs un principe que vous pouvez réutiliser avec n'importe quel type de variable. Par exemple, vous pouvez donc définir un tableau d'entier. Pour définir un tableau d'entier, il suffit de taper int, le nom du tableau, qu'on va appeler tout simplement tab1, par exemple, et ensuite, le nombre d'éléments du tableau, 3, par exemple. D'accord ? Donc, vous pouvez soit définir la valeur de chaque élément comme vous savez déjà le faire, c'est-à-dire table de 1, de 0, égale 10, etc. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est les définir sur la même ligne en utilisant une syntaxe un peu particulière qui est celle-là, donc égale. Ouvrez une accolade, fermez les accolades, et au milieu, vous mettez les valeurs séparées par des virgules, c'est-à-dire 10, 20, 30, par exemple. Ici, table de 0 sera égale à 10, table de 2 sera égale, pardon, table de 0 égale à 10, table de 1 est égale à 20, table de 2 est égale à 30. D'accord ? Donc, une dernière chose avant de vous quitter, alors, par exemple, imaginons que vous voulez afficher, je vais revenir sur le printf, imaginons que vous vouliez écrire tout simplement un guillemet à l'écran. Afficher un guillemet. Un guillemet et une mise à la ligne. Voilà. C'est tout simplement la chose que vous voulez afficher à l'écran. Vous vous rendez bien compte que si vous voulez afficher un guillemet, il va falloir afficher le guillemet entre guillemets. C'est-à-dire que vous voyez très bien que ici, lorsque je mets un guillemet ici, la coloration syntaxique me montre qu'il y a un problème quelque part. Pour afficher un guillemet dans un endroit entre guillemets, il faut utiliser le caractère spécial, c'est-à-dire l'anti-slash. Donc ici, si je mets anti-slash guillemet, il sait qu'il s'agit tout simplement d'afficher le symbole guillemet. Donc on va voir ça. Et ici, vous voyez donc guillemet. Voilà. Donc, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais faire pour cette vidéo. J'espère que j'ai été clair, précis, concis, que vous avez apprécié m'écouter, que vous avez pris plaisir à apprendre. Et en tout cas, j'espère surtout que ça vous a plu. Et j'espère vous revoir très bientôt. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada